Bonjour à tous, ici Tag pour Rocket Baguette et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de FOCUS, l'émission Rocket Baguette dédiée aux meilleurs de l'actualité RLCS. Une fois n'est pas coutume, cet épisode traitera du mercato européen. L'heure a sonné en Europe. Les plus gros mouvements mercato se mettent concrètement en place et le premier d'entre eux concerne le mur favori des français, la Karmine Corp. Nous avons déjà traité dans un précédent épisode de FOCUS les probables départs de Noli et Astral de K-Corp, épisode que je vous invite fortement à aller visionner afin de tout comprendre aux nouvelles informations du jour. Et aujourd'hui justement, l'heure remplaçant semble prêt. Selon Shift, la plus grande source de fuite et de rumeurs de l'eSport Rocket League, la Karmine Corp serait en discussion avancée avec ceux qu'ils espèrent être les prochains compagnons d'Itachi. Attention évidemment, ceci n'est qu'une rumeur et non une information officielle et elle est donc à prendre avec des pincettes. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Au côté d'Itachi, le premier joueur que ciblerait l'Aka Corp serait Exotic, l'ancien de chez Semper. Nous avons déjà parlé de Semper dans un précédent épisode de FOCUS, étant donné que cela fait déjà quelques temps que Semper ne prévoit plus de jouer ensemble lors de la saison prochaine, suite à leur beau top 12 awards, entravé par la maladie de Chausset-45 et Exotic. Exotic justement est un joueur français présent sur la scène Rocket League depuis pas mal de temps. Et ironie du sort, il a même déjà joué pour Solary en 2020, mais depuis il n'a jamais eu d'opportunité pour performer au plus haut niveau en RLCS. Et ce jusqu'à Semper en avril de cette année. Et cela lui a permis de briller lors des championnats du monde à Dallas, notamment au Wildcard où il fut exceptionnel, et a clairement montré qu'il était digne du plus haut niveau RLCS. Tout cela a logiquement mené la Karmine Corp à vouloir le recruter, mais quand bien même les choses sont apparemment en bonne voie, son recrutement n'est pas gagné. En effet, Exotic serait aussi courtisé par Vitality pour jouer aux côtés d'Alpha et de Radozin, une offre qui peut faire réfléchir. Cependant, l'argument qui pourrait faire pencher la balance en faveur du Blue Wall n'est ni Hitachi ni la K Corp en elle-même, mais bien le troisième joueur de ce roster supposé, et pas des moindres. Toujours selon Shift, la K Corp serait en passe de réussir le tour de force que seraient s'attacher les services de Vatira pour la saison RLCS 22-23. On ne présente plus Vatira. Auteur d'une saison exceptionnelle, finaliste et vainqueur de major, un top 8 award pour lui et son équipe Les Moïstes fut considéré comme une large sous-performance, c'est dire le niveau de la star française. Défense, mécanique, team play, tout est là. Vatira est un très jeune joueur d'à peine 15 ans, et il ne lui a pas fallu plus de 5 mois en RLCS pour atteindre le plus haut niveau de la compétition. Il a aussi déjà exprimé récemment en interview, pour Rocket Baguette, que la K Corp serait une organisation qu'il adorait représenter sur la scène. La situation semble donc parfaite. Mais alors pourquoi ce transfert serait-il un immense tour de force ? Eh bien, pour une raison simple, le prix du transfert. En effet, Vatira est un des tout meilleurs joueurs du monde, et il évolue actuellement sous les couleurs de Moïstes, l'organisation d'un autre streamer, l'américain Critical. Aussi, le contrat de Vatira chez Moïstes est loin d'être terminé, étant donné qu'il ne les représente que depuis avril de cette année. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait donc voir casser Vatira comme un doux rêve, mais inaccessible pour la casser. Cependant, aujourd'hui, celui-ci semble se concrétiser. La perspective de voir Itachi et Vatira et Exotic ensemble sous les couleurs du Blue Wall est on ne peut plus hypante. Et il ne fait aucun doute que si ce roster voit effectivement le jour, il sera clairement un des plus en vue du monde entier. Il n'y a désormais plus qu'à attendre, afin de voir si la K Corp arrive définitivement à récupérer Exotic et Vatira. Mais alors, de votre côté, que ce soit en tant que supporter K Corp ou simple observateur, pensez-vous que cette folle rumeur deviendra réalité ? Et à quel point l'espérez-vous ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans Focus. Cet épisode, quant à lui, touche à sa fin. S'il vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de venir suivre Rocket Baguette sur tous les réseaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Focus. C'était Tag pour Rocket Baguette. Salut ! Sous-titrage ST' 501